Alors par défaut, lorsque vous allez démarrer PHPStan pour la première fois, il va arriver normalement avec une petite pop-up vous présentant trois choix qui vont vous permettre de personnaliser la première apparence de l'éditeur. Alors la première option, ça sera le key mapping. Donc par défaut, vous laissez tel que c'est, de toute façon on aura en général besoin d'y repasser dessus. En seconde option, vous avez le thème de l'éditeur, c'est-à-dire le thème de l'interface. Il arrive avec deux thèmes, un thème obscur et un thème clair, à vous de voir celui que vous préférez utiliser. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous changez d'avis après coup, vous pourrez toujours repasser par les settings pour les changer. Et enfin, le troisième paramètre, c'est la coloration syntaxique. Un petit peu comme sur Sublime ou autre, vous avez la possibilité de changer la couleur de votre code. Donc vous pouvez tout laisser par défaut ou non, de toute façon on va revoir ces différents paramètres ensuite. Donc une fois que vous avez choisi ça, vous devriez tomber sur cette fenêtre-là. PHPStorm, contrairement à un éditeur classique, pour travailler, on va avoir besoin de configurer un projet. Donc là, notre but dans cette vidéo, ça va être de personnaliser l'apparence de l'éditeur. Donc je vais juste ouvrir un projet rapidement. Donc pour cela, je clique sur Open et je vais aller chercher dans le dossier de mon site. J'ai créé un projet avec Laravel, c'est le projet de BlogMVC. Vous voyez que c'est un projet qui n'est pas détecté comme projet PHPStorm, mais vous vous en fichez. Vous pouvez cliquer sur OK. Donc automatiquement, vous voyez qu'on tombe sur une interface qui peut paraître un petit peu complexe. Il va y avoir des pop-up qui vont sortir d'un petit peu partout, mais ne paniquez pas. Donc au total, l'éditeur se décompose en plusieurs parties. Vous avez la barre des menus en haut, qui va vous être très utile au démarrage, mais au fur et à mesure, vous allez apprendre les raccourcis. Vous avez en haut une barre de navigation, qui vous permet, lorsque vous ouvrez un fichier, si par exemple, je vais dans le dossier contrôleur, de vous indiquer où se situe le fichier que vous avez actuellement ouvert. Donc cette barre, vous pouvez la garder ou vous pouvez la supprimer, parce qu'effectivement, le dossier est en haut aussi. C'est à vous vraiment de voir. Vous allez voir qu'on va pouvoir tout personnaliser. Ensuite, vous avez à gauche une barre qui vous permet d'afficher le projet, mais vous allez pouvoir y afficher d'autres choses. Alors vous pouvez choisir de la masquer ou non, suivant vos besoins. Donc le raccourci, c'est CMD 1 ou ALT 1, si vous êtes sur Windows. Donc moi, ce que j'aime bien faire, en général, c'est la voir masquer et ouvrir les fichiers à la main, mais de temps en temps, c'est vrai qu'on en a besoin, donc c'est important de savoir le raccourci pour pouvoir l'afficher. En bas, vous avez ce que l'on appelle la statut barre. C'est une barre que l'on retrouve dans beaucoup d'éditeurs, qui vous permet de savoir ce que vous êtes en train d'éditer, de vous afficher des messages en cas d'erreur. Et surtout, à gauche, ici, vous avez un raccourci qui vous permet d'accéder rapidement à certains outils. Donc cette statut barre, de la même façon, vous pouvez la cacher. Voilà, et côté éditeur, c'est assez classique. On a par défaut, on n'a pas l'affichage d'une numéro de ligne. C'est un petit peu déstabilisant, mais on reviendra dessus. Et vous avez, alors tout en haut, ça ne se voit pas forcément. Je vais essayer d'ouvrir un fichier HTML. Vous avez ici un fil d'Ariane, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur un élément particulier, vous voyez qu'il vous montre toute l'arborescence qui permet d'aller jusqu'à cet élément-là. Donc tout ça, c'est le comportement par défaut. Évidemment, suivant les cas, vous avez peut-être envie d'avoir un éditeur un petit peu plus simple ou un petit peu plus complexe. Alors si vous souhaitez changer ces différents éléments, il faut aller dans View. Donc dans View, vous avez la possibilité de supprimer la statue barre, donc la barre d'en bas, et de supprimer aussi la navigation barre, qui était la barre à haut. Encore une fois, vous pouvez choisir ou non de garder ces deux éléments, mais sachez que c'est dans View. De la même façon, Alt 1 si vous souhaitez cacher la barre. Maintenant, vous voyez qu'on se retrouve déjà avec quelque chose qui est beaucoup plus clair. Alors il nous reste quelques trucs à peaufiner. Le premier truc, c'est ce fil d'Ariane-là. Vous n'êtes pas forcément intéressé de l'avoir, c'est vrai que ça peut être utile. Si vous souhaitez le supprimer, il va falloir trouver où ça se situe. Il va falloir changer la configuration. Donc pour accéder à la configuration de votre éditeur, il faut aller dans Fichier, puis Settings. Et comme malheureusement beaucoup d'IDE, on se retrouve avec une chier de paramètres. Vous voyez, c'est un véritable enfer. Donc à moins que vous sachiez exactement où se situe votre option, vous allez devoir un petit peu tâtonner. Mais heureusement, ils ont mis en place ce petit moteur de recherche qui vous permet directement de chercher une option. Donc nous, dans notre cas, ce que l'on veut supprimer, c'est le fil d'Ariane, c'est le breadcrumb. Donc on tape le breadcrumb et automatiquement, il va filtrer sur la gauche les différentes options et vous montrer ce que vous pouvez modifier et qui correspond à votre recherche. Donc là, moi, je vais décocher le breadcrumb. De la même façon, je vais chercher Line Number. Et vous voyez qu'on me propose Show Line Numbers. Donc je coche ça et une fois que je suis satisfait, je clique sur Apply en haut. Donc automatiquement, vous voyez que maintenant, j'ai une apparence. Alors le fil d'Ariane est resté, mais j'ai le nombre de lignes. Le fil d'Ariane, pour pouvoir le reset, il faut redémarrer l'éditeur. Donc je vais tout de suite le fermer et le réouvrir. Donc lorsque je l'ai réouvert, le fil d'Ariane a automatiquement disparu, ce qui me permet de gagner un petit peu en hauteur, ce qui est plutôt sympa. Alors ensuite, vous vous demandez peut-être comment j'ai obtenu cette apparence. Par défaut, vous arrivez avec une apparence particulière pour votre éditeur et elle peut ne pas vous correspondre. Alors si vous souhaitez changer cette apparence, il va falloir aller dans Fichier, Settings. Donc là, pareil, vous pouvez lancer une recherche. Vous tapez Color, Color. Voilà, et vous tombez sur Color & Fonts. Et vous avez ici la liste des différents schémas, des différentes couleurs que vous pouvez utiliser. Donc par défaut, on tombe normalement sur Darkula, qui devrait ressembler à ça. Donc si vous souhaitez le changer, vous pouvez évidemment choisir parmi les différentes options qui vous sont fournies, donc dans Color. Mais vous pouvez aussi en télécharger. Donc moi, c'est le cas par exemple de celle que j'utilise, qui est Tonic, qui est un thème téléchargé. Si vous souhaitez télécharger un thème, vous avez ce dépôt GitHub qui est plutôt sympa, qui contient tout un tas de colorations syntaxiques. Donc c'est Dialer Ease. Donc il faut aller sur son compte GitHub, je ne sais plus comment on y accède. Voilà. Donc il a un compte GitHub associé, donc vous vous inspectez, vous regardez les différentes couleurs qui vous plaisent. Vous téléchargez tout le dépôt, ou carrément vous allez télécharger juste le fichier qui vous intéresse. Donc l'éditeur, c'est JetBrains. Et vous choisissez celui qui vous plaît. Donc allez, on va essayer d'en prendre un nouveau pour tester. Allez, on va prendre Gloom. Gloom, il a l'air plutôt sympa. Donc vous cherchez Gloom, Gloom, Gloom. Et vous cliquez sur Raw, et vous allez le télécharger. Donc maintenant, il va falloir ajouter cette coloration syntaxique à votre éditeur. Alors le dossier qui contient les différentes colorations est un petit peu placé bizarrement. Il est dans votre disque principal. Vous allez ensuite dans Utilisateur, votre nom, et vous allez ici à la racine avoir un dossier qui va s'appeler .webide80. Vous ouvrez ce dossier. Vous allez ensuite dans Config, puis Colors. Et là, vous voyez que j'ai déjà ma première coloration syntaxique. Vous créez un nouveau fichier que vous allez appeler. Moi, ça s'appelait Gloom.icls. Donc ce fichier, vous l'éditez. Moi, je vais l'éditer avec Sublime Text. Mais je pense que vous pouvez l'ouvrir avec PHPStamp sans trop de problèmes. Et j'y colle le code que j'ai récupéré sur GitHub. Si vous êtes sur Mac, ce dossier webide80 se trouve dans votre dossier Library. Vous allez dans Library, Préférences, et vous devriez tomber sur ce dossier webide. Le mieux, c'est d'y aller en ligne de commande vu que les dossiers commençant par points sont masqués sur votre système. Les colorations syntaxiques ne se recherchent pas automatiquement. Donc il faut à chaque fois redémarrer l'éditeur. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je l'éteins et je rallume. Et maintenant, dans les Préférences, si on retourne dans Settings, on retourne dans Color & Fonts, vous voyez que dans la liste, j'ai Gloom. Et lorsque je l'applique, ça applique les bonnes couleurs. Par défaut, vous pouvez peut-être aimer la coloration syntaxique, mais ne pas être forcément d'accord avec la fonte. Il faut savoir que vous pouvez personnaliser ça. Si vous dépliez ce menu, vous avez ici plein d'options qui vous permettent d'affiner la coloration. Après, c'est si jamais vous avez des petits problèmes de couleurs par-ci, par-là. Mais si vous allez dans Fonte, vous pouvez changer la fonte. Donc, soit vous éditez directement le thème, soit vous pouvez créer une copie pour pouvoir séparer vos modifications du thème original. A vous de voir. Donc, moi, je vais directement modifier Gloom. Et ce que j'aime bien faire, en général, c'est changer la fonte pour du Source Code Pro semi-bold. Passer la taille de la police à 14. Et la hauteur de ligne à 1.6. Mais encore une fois, ce sont mes préférences personnelles. Si vous avez vos propres préférences, ou même si vous avez vos préférences sur Sublime Text, n'hésitez pas à réutiliser les mêmes valeurs. Et là, j'applique. En parlant de la taille de la police, il y a un petit raccourci qui peut être plutôt sympa. C'est la possibilité de changer l'apparence en scrollant. Pour cela, vous allez dans Settings. Vous cherchez directement Scroll. Et dans Apparence. Alors, ce n'est pas dans Apparence, c'est dans Editor. Vous avez cette option qui est plutôt cool. C'est Change Font Size. Lorsque je zoome. Voilà. Vous appliquez. Vous cliquez sur OK. Et automatiquement, maintenant, si vous faites un CTRL plus zoom, vous pouvez modifier l'apparence de la taille de la police. Ce qui est plutôt cool. Si par exemple, de temps en temps, vous avez envie de faire des vidéos, grossir la police, ça peut être pratique. Ou même pour vous, si vous aimez changer suivant la taille des fichiers, c'est sympa. Voilà. Et là, vous avez un éditeur qui est personnalisé à votre Google. Encore une fois, je le répète, à vous d'adapter. Si jamais vous préférez avoir la barre de statut pour avoir accès rapidement à certains outils, n'hésitez pas à la laisser. Ne vous sentez pas obligé de copier la configuration que j'ai actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !